Créé au début pour évaluer la conformité et les risques sanitaires liés aux produits alimentaires, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires devient un véritable instrument de développement socio-économique au Tchad. Grâce à ses dizaines de laboratoires ultra-modernes, il contribue à améliorer les produits industriels et garantir la qualité des denrées destinées à la consommation locale et à l'exportation. Le centre est constitué de trois directions, donc la direction contrôle qualité physico-chimique, la direction contrôle qualité microbiologique et la direction de l'assurance qualité et sécurité alimentaire. Et donc, ces directions regorgent 11 laboratoires équipés avec des appareils ultra-modernes à la pointe et qui peuvent faire toutes les analyses microbiologiques et les analyses physico-chimiques et même les tests toxicologiques. Grâce à la certification de son laboratoire microbiologique par des organismes internationaux, le Centre aide les autorités à limiter l'importation des denrées alimentaires illicites de qualité douteuse sur les marchés nationaux et contribue à la formation académique des jeunes et les recherches scientifiques universitaires dans la sous-région. Nous venons donc d'obtenir l'accréditation des laboratoires de microbiologie en décembre 2019 par un organisme international basé en Tunisie qu'on appelle le TUNAC. Et maintenant, nous sommes en train d'amorcer, si vous voulez, l'accréditation des autres laboratoires de physico-chimie. Donc, cette accréditation, bien sûr, nous permet de faire des analyses de toutes les denrées alimentaires et également assurer, en ce qui concerne les organismes qui travaillent avec nous, les organisations internationales, PAM, FAO, etc. Pour assurer pleinement ces missions, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires du Tchad compte créer d'autres laboratoires, notamment ceux dédiés à l'analyse de toxicologie, de biologie moléculaire et de mettre sur pied un dispositif de gestion des déchets microbiologiques sous-régional.